L'intérêt c'est de montrer à la société et aux jeunes qui sont aujourd'hui dans les lycées, puisqu'on est dans un lycée, le lycée agricole font la bourre à Albi, où une partie des élèves sont issus du milieu agricole et d'autres non, de leur montrer que le métier d'éleveur est quand même nécessaire aujourd'hui dans notre société. Il est nécessaire à l'équilibre de la société, qu'elle soit en matière de souveraineté alimentaire, en matière de biodiversité, puisque c'est un mot qui est à la mode maintenant. Aujourd'hui, moi, jusqu'à preuve du contraire, manger de l'herbe, je ne sais pas faire, et même en y mettant du vinaigre et de l'huile, ce n'est pas bon. Les vaches, ça veut faire, les moutons, ça veut faire, les chevaux, ça veut faire. Et en pâturant et en étant des acteurs de la nature, ils nous permettent de savourer notre environnement deux fois, une fois par le plaisir des yeux, puisque ces animaux entretiennent l'espace naturel en broutant et en pâturant, et une autre fois en ayant transformé cette herbe en protéines ou en lait pour élever leur veau dans l'assiette par le plaisir gustatif. Il me plaît, moi, de raconter mes transhumances, mes pélégrinations autour de la vache, au travers du paysage et de l'environnement. Il me plaît de le raconter aux élèves, dans un lycée, à Paris, au salon d'agriculture, un peu partout où je peux promouvoir le métier d'éleveur, et surtout le métier de l'éleveur de vache au bovin. Après, c'est vrai que je suis aussi investi à l'interprofession en tant qu'administrateur, et ça me permet de côtoyer mon métier d'adresseur, puisqu'on est au début des familles d'interprofession qui représentent 13 familles, et ça me permet après d'avoir les gens qui subliment mon produit, qui sont les abatteurs, les transporteurs, les bouchers, et puis à la fin, les GMS. Donc c'est une grande famille qui, autour de l'interprofession, en l'occurrence Occitanie, est un formidable outil de communication, justement pour revenir à cette harmonie entre la nature et l'assiette. Merci d'avoir organisé cette journée qui est forcément très intéressante, où on côtoie les futurs consommateurs de demain, qui sont nos enfants, puisqu'on est dans un milieu scolaire, on va côtoyer 400-500 jeunes qui vont repartir avec une idée d'interprofession, avec une idée du métier d'éleveur, et peut-être susciter vocation, je ne dis pas à 100%, mais moi mon but c'est de pouvoir susciter le plus de vocation possible. Merci.